Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de La Loi des Séries. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on ne parle pas de séries télé, on parle unitaire. Un unitaire qui arrive sur France Télévisions et qui nous emmène loin de la métropole pour parler d'un territoire français dont on ne parle pas forcément souvent, notamment dans la fiction, pas souvent mis en avant. On a l'impression que son histoire aussi ne fait pas partie de la nôtre, alors que c'est exactement la même. Il y a des ponts et des liens. Et c'est justement le sujet de cette nouvelle fiction qu'on avait envie de mettre en avance. C'est unitaire qui passe dans le cadre d'une collection qui s'appelle Les Audacieuses, qui est diffusée sur France Télévisions, la dernière reine de Tahiti. L'occasion de parler de cette dernière reine, Pommarée 4, qui a régné pendant plus de 50 ans sur l'île. Et je suis ravi qu'on puisse en parler. C'est une belle découverte qu'on a faite grâce aux équipes de France Télévisions. Ça a été un coup de cœur en unitaire porté par un formidable casting, dont on reçoit deux représentants. Évidemment, Sa Majesté Pommarée 4, qui est avec nous. Tueille Adams, qui est avec nous. Et puis, celui qui veille sur elle pendant toute cette unité. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Enfin, entre deux, yeux tâche sur Alexia Barlier aussi, parce qu'évidemment, ça fait partie du deal. Eddie Kelly, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir. On va quand même expliquer aux gens qui nous écoutent qu'on enregistrait cette émission un petit peu en avance. Voilà pourquoi vous n'entendez pas de date de diffusion. Mais on voulait absolument vous réunir tous les deux. Et Tueille, vous étiez de passage à Paris que pour quelques jours. Pour quelques jours. Donc, on en a profité. Avant qu'on voit et qu'on va se plonger un petit peu dans l'esprit de cette série, mais que ça représente quoi pour tous les deux ? Vous êtes tous les deux de Tahiti. Oui. Qu'une fiction s'intéresse à votre histoire et à notre histoire à tous en commun et qu'enfin, une fiction le mette en avant, ça représente quoi pour vous, Tueille ? Alors, bon déjà, c'est l'histoire de notre pays. Et puis, on a énormément de choses à partager à Tahiti. D'avoir cette visibilité de l'outre-mer aussi ici en France. Ça, c'est important. Et puis, voilà. C'est important. Et c'est une espèce de transmission qui existe aussi, comme une espèce de pont entre Tahiti et la métropole. Eddy ? Oui, c'est un honneur. Et puis, au-delà des paysages et de tout ce qu'on peut trouver à Tahiti, enfin, même en Polynésie, c'est les compétences qui vont être mises en avant grâce à ce film, en fait. Et pour ça, on est vraiment contents. Oui, parce que c'est vrai qu'on se faisait la réflexion hors antenne. En préparant cette émission, j'ai essayé de regarder un petit peu les univers et les fictions qui s'étaient tournées là-bas. Il n'y en a pas tant que ça, en réalité. Alors, je sais que pendant un moment donné, quand il y a eu la crise sanitaire, les équipes de OPJ, par exemple, se sont rabattues vers la Nouvelle-Calédonie pour pouvoir tourner. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de fictions qui sont tournées là-bas. Et là, le film a été tourné là-bas, avec donc vous deux, mais aussi, je le disais, Alexia Barlier et l'excellent, toujours Bernard Lecoq, dans le rôle de ce révérend Pritchard. Redoutable, mais pas tant que ça, en fait. Il est extrêmement bienveillant vis-à-vis de Pommard et 4. Alors, comme je vous l'ai dit, on a enregistré cette émission très en avant. Donc, vous allez voir beaucoup de photos parce qu'on voulait s'imprégner de cet univers-là. Il n'y a pas de teaser encore qui a été fait par France Télévisions. Mais l'avantage, c'est que comme de toute façon, le film a été diffusé en Polynésie à Tahiti, il y a eu un petit teaser qui a été fait par l'équipe de Première. Comme ça, on va quand même pouvoir voir quelques petites images maintenant pour découvrir l'univers de la dernière reine de Tahiti. Bientôt, en avant-première... Je n'étais pas une femme. Je n'étais qu'une enfante dont personne ne voulait à part Marana, ma nourrice. On ne marie pas une enfant ? C'est pourtant ce qu'ils ont fait. Je n'étais qu'une ouvelle. Ce mariage maintiendra la paix entre les îles. Je le veux. Chef Tati a parlé à mon père. Grâce à lui, j'ai pu rester avec Marana. Et voilà. Et voilà les photos qui commencent à dérouler. On les verra dans les écrans. On les verra face à nous. Quand on a fait la présentation à la presse du film, moi, j'ai été très étonné de découvrir que le destin de cette reine qui a pourtant été centrale dans l'histoire de Tahiti n'était même pas forcément très connue par les Tahitiens eux-mêmes ? Exactement. Alors, c'est assez dommage que même la population de Tahiti ne connaisse pas, enfin, ne connaît pas cette partie de la vie de cette femme-là qui s'est battue pour eux. Oui. Elle a fait le lien, effectivement. Il faut expliquer qu'au moment où le film commence, Tahiti est sous protectorat anglais. Elle est protégée par la couronne britannique qui est à l'époque de la reine Victoria. Et c'est le moment où la bascule va se faire avec la France qui va imposer un protectorat sur place, forçant la reine Pomarée et son entourage à partir en exil. On parlait tout à l'heure du ressenti que ça représentait pour vous cette histoire-là, mais vous l'avez découverte, Eddy, aussi ? Oui, oui, tout à fait. En fait, j'entendais parler de la reine Pomarée parce que c'est un nom qu'on entend à Tahiti, mais je ne connaissais pas son histoire. Tout ce que je savais, c'était ce qui se disait dans les rumeurs. Tout le monde dit « Ah, c'est la reine Pomarée qui a vendu Tahiti à la France. » C'est tout ce qu'on dit. Et quand on commence à faire des recherches, notamment dans les écrits qui sont assez rares, ça nous permet déjà de mieux la connaître et puis de l'avoir en tant que personne qui a agi pour le bien du peuple. Et c'est bien pour nous de pouvoir découvrir ça, en fait. C'est une femme qui était extrêmement moderne. Moderne, elle était aussi féministe avant son temps. Et puis, on a eu la chance justement de rencontrer Francis Bianconi qui a quand même fait sept ans de recherches pour l'histoire déjà. Et à travers ces recherches, on a quand même découvert énormément de choses sur notre histoire et sur notre identité en tant que Tahitien. C'est important. Qu'est-ce que vous avez découvert justement par exemple ? Alors, déjà lors de la négociation, ça s'est fait sur plusieurs mois quand même. Et puis, elle n'a pas cédé comme ça Tahiti à la France. Il faut expliquer. Donc, elle part en exil dans une île voisine qui est indépendante du pouvoir anglais et du pouvoir français. Là, il y a un blocus de l'île qui est décrété par les Français. Ça dure très très longtemps. Ça a même des conséquences dramatiques. On ne va pas le dévoiler, mais ça a des conséquences dramatiques sur sa famille. Et quand elle revient, on pourrait se dire elle est fatiguée de tout. Elle en a marre. Elle veut juste que ça s'arrête. Et là encore, elle trouve la force de dire quoi. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle a quand même perdu sa fille faute de soins. Et malgré ça, elle continue. Et malgré ça, elle se bat quand même pour son peuple. Parce qu'elle dit je ne veux pas laisser mon peuple souffrir comme ça. J'ai perdu des hommes, des guéris. C'est ça qui est incroyable. Quel est le sens de ce mot de Pomarée ? Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, il y a la couronne britannique avec la reine Victoria. Et c'est vrai que quand on parle de monarchie, on est habitué à avoir une typologie de nom pour les reines et une typologie de nom pour les rois. Là, c'est pas faire du spoil que de dire que le successeur de Pomarée 4, ce sera son fils qui portera le même nom. Il s'appellera Pomarée 5, si je ne me trompe pas. Il y a une signification à ce nom-là ? Il a un sens particulier qui permet de comprendre pourquoi il se transmet comme ça de mère en fils qui est très rare dans la monarchie. Non, c'est un nom propre. Ouais, c'est pas... Vous savez pas. Non, non, mais... Après, chaque nom à Tahiti a une histoire. Mais comme l'histoire même de Pomarée, nous, on ne connaît pas l'histoire de chaque famille et de chaque nom. Même si, voilà, Pomarée, on ne connaît pas la signification. Nous, quand on est dans les écoles en métropole, on enseigne très rarement l'histoire des territoires d'outre-mer dans leur ensemble. Sauf quand il faut parler du code noir ou des choses comme ça parce que ça a des répercussions effectivement planétaires. À l'inverse, vous, quand on est à Tahiti, quelle histoire on enseigne aux Tahitiens ? Est-ce qu'on leur apprend l'histoire de la métropole, justement ? Ou est-ce qu'on vous apprend aussi cette histoire de votre territoire, de votre pays ? Alors, les temps changent. Alors, les temps changent parce que c'est vrai que déjà pour la langue thaïtienne, il n'y a pas beaucoup de personnes comme des jeunes qui ne parlent plus leur langue. Et puis, en ce moment, à Tahiti, ils font tout pour que les jeunes puissent déjà avoir de connaître leur histoire comme ce film-là. C'est un téléfilm, une fiction, mais il y a quand même 70% de la vérité. On a romancé ce film, ce téléfilm, mais ça reste toujours la réalité. C'est ce qui s'est passé. Comment l'histoire se transmet à Tahiti ? On sait que dans beaucoup de territoires, dans le monde entier, c'est plutôt très oral. C'est oral, c'est ça ? Oui, c'est oral. C'est pour ça qu'on a... Nous n'avons pas tellement d'écris à Tahiti, à l'époque. Donc, vous devez vous fier à ce que les gens se sont racontés et se sont transmis. Exactement. Ça veut dire que l'histoire de Paumaré a été racontée par ceux qui ont gagné. De génération en génération. Voilà. Et comment ça pouvait être perçu, à votre avis, vous qui connaissez beaucoup mieux évidemment votre culture que nous, comment ça a été perçu le fait que justement ce soit une reine et pas un roi ? Parce que nous, dans l'histoire de la métropole, des rois, des reines, il n'y en a pas. Ou très peu. Il y a des reines qui étaient toujours à côté d'un roi, mais c'est le roi qui dirigeait. au XIXe siècle, c'est une reine qui règne pendant 30 ans, 50 ans, à l'image de la Grande-Bretagne. C'était perçu comment ? On voit dans le film, il y a les tribus qui viennent lui prêter allégeance, qui essayent de la soutenir. On n'a pas l'impression qu'il y a une défiance parce que c'est une femme. Non. Et puis, vous savez, pour revenir dans l'histoire, c'est une femme qui a été forcée de devenir reine malgré tout. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Voilà. On l'a mariée de force et on l'a obligée à devenir reine. Exactement. Les circonstances ont fait que... il n'y a pas eu qu'une reine à Tahiti, il y a eu la reine à Hawaï aussi. Oui. Cette reine à Hawaï et même, je pense, à Wallis aussi. Et justement, il y a eu aussi beaucoup de reines ailleurs. La reine d'Algérie, Al-Kaina aussi. C'est vrai. Même chose. Voilà. C'est vrai. Et c'est important de mettre aussi en place ce genre de portrait de femme parce qu'on l'oublie trop souvent. Et effectivement, on dit souvent que l'histoire est faite par les vainqueurs. Et dans l'histoire, les hommes ont été très souvent vainqueurs. Donc, c'est un peu eux qui ont raconté cette histoire-là. On voit les photos qui défilent derrière nous et je trouve que franchement, il y a un soin qui a été apporté aux costumes, à la photo, à l'ambiance. Vous êtes tous caractérisés par une tenue particulière. Quand on voit cette photo, c'est assez... Derrière Eddie ou derrière Thuay, on vous voit tous. Il n'y a pas un costume qui ressemble à un autre. Et c'est ça qui est vraiment... Et donc, tous vos costumes vous caractérisent. Même Richard et l'autre révérend, pareil, ils n'ont pas le même costume. Il y a des variantes. C'est extrêmement bien pensé. Comment on peut... Eddie, comment vous pouvez nous présenter un peu justement ce... On dirait garde du corps, mais enfin, c'est plus que ça. Ils ont un lien tellement fort tous les deux. Comment vous pouvez nous en parler de ce personnage-là pour qu'on comprenne un peu mieux ? Alors, en fait, Théva, le garde du corps de la reine, c'est un personnage qui a été inventé par les auteurs. Et donc, moi, j'ai dû faire des recherches pour enrichir un peu ma connaissance sur ce personnage qui, comme il n'existait pas, donc en fonction du script et de l'histoire qui existait, j'essaie de lui créer justement une personnalité. et pour cela, dans mes recherches, j'ai essayé de prendre des référents avec des personnages qui existaient ? Oui, des personnages qui existaient, notamment Chef Tati qui est aussi dans le film. Et je me suis beaucoup représenté en fonction de lui parce que dans le film, c'est lui qui choisit Théva pour être le garde du corps de la reine alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Voilà. Et je me suis dit mais comment est-ce qu'un garde du corps peut gagner la confiance d'une enfant qui avait peur de tous ces gens, en fait, au moment où elle devient reine, elle ne sait même pas elle-même ce que ça signifie et pourquoi est-ce que le Chef Tati a choisi ce garde du corps ? Donc, certes, il fallait qu'il ait une certaine puissance parce qu'il fallait protéger la reine, mais aussi une certaine douceur pour que cette reine puisse avoir confiance en lui et puisse accepter qu'il reste à côté d'elle tout le temps. Tout le temps. Le seul personnage qui reste aussi longtemps à côté d'elle, c'est celui de Terrence Tell qui est son fiancé. C'est celui, le fiancé qu'elle sait choisir. C'est important de le dire parce qu'il y a l'homme qu'on lui a imposé. Il y a celui qu'elle sait choisir. Qu'est-ce que ça représente ? On le disait, peu d'incarnations de cette histoire qui se transmet à l'oral, peu de films qui s'intéressent à votre histoire. Qu'est-ce que ça représente pour Toohey Adams, comédienne et jeune femme, d'incarner Poe-Marée 4 à la fois dans son vécu personnel mais aussi dans ce qu'on représente désormais pour les Thaïciennes et les Thaïciens ? C'est comme une mission aussi de réhabiliter son image parce que c'est quand même une reine qu'on a oubliée dans l'histoire et c'est très important quand même. Et puis, c'est à la fois c'est un risque aussi je pense de la part de la prod parce que bon, c'est vrai que nous, Thaïciens, on n'a pas de formation dans le cinéma et le théâtre et puis parfois on est rempli de doutes on se dit mais est-ce qu'on va réussir ? Est-ce qu'on va pouvoir surmonter cette peur ? Mais en fin de compte justement on a cette fois-ci une belle collaboration avec la production française et locale qui nous ont vraiment bien encadrés. À votre avis, pourquoi est-ce que ils vous ont choisi ? Est-ce que vous en avez discuté ? De pourquoi ils vous ont choisi ? À la conférence de presse c'est pas pour traire vous avez parlé de quelque chose qui était caractéristique de Paumaré qui était le regard. Ce regard-là. Et je ne sais pas si Eddy va être d'accord avec moi mais ce regard-là on le retrouve aussi chez Thaïs. C'est-à-dire que quand elle discute avec les gens c'est extrêmement mais c'est très beau aussi c'est-à-dire qu'il y a ce regard qui est perçant et honnêtement pour avoir vu même des gravures des peintures de Paumaré 4 il y a parfois des ressemblances qui sont troublantes entre vous deux. Physiquement c'est assez troublant ils vous ont dit pourquoi vous avez choisi ? Alors non ça je ne connais pas mais alors je ne sais pas je ne sais pas je pense que c'est cette authenticité qu'on a nous les Thaïciens et puis le fait d'être son filtre simple et puis voilà peut-être le regard a fait que on m'a choisi pour faire la reine mais c'était un très joli passage quand vous en avez parlé à la conférence de presse de ce regard de Paumaré elle soutient le regard de tout le monde c'est ce qui a fait sa force pour vous c'est qu'elle n'a jamais baissé les yeux ? Elle n'a jamais baissé les yeux voilà ça c'est important exactement il y avait il y a quelques années en France un spectacle qui passait à Paris qui retracait la vie d'un grand homme d'état français qui était le général de Gaulle et on dit le général de Gaulle c'est l'homme qui a dit non je trouve que ça correspond bien aussi à Paumaré 4 la femme qui a dit non elle a dit non à tout le monde elle a dit non plusieurs fois à plusieurs reprises oui c'est pas évident dans une société quand même qui était masculin à l'époque c'était que des hommes elle était féministe elle a dit non je ne veux pas porter de corset pas de chaussures elle est piénue pendant tout le film c'est la seule erreur pour cette verset qui devait être le plus à l'aise sur le tournage parce qu'elle a été pieds nus elle devait compatir avec tous ceux qui étaient là ils crevaient de chaud avec les températures qu'on a nous à Tahiti c'est pas facile comment vous regardez la société tahitienne maintenant parce qu'on voit qu'à l'époque c'était une femme qui se battait contre une société entière comment elle a évolué est-ce qu'elle a évolué différemment dans cette représentation des hommes et des femmes la place des hommes et des femmes dans la société par rapport même à la métropole comment vous le regardez vous par rapport à ça cet héritage je pense que ça dépend surtout des familles dans lesquelles on est moi je vais parler de ma famille je sais qu'à la maison c'était les hommes qui allaient au travail et les femmes qui restaient à la maison à la cuisine le schéma c'est classique en fait et donc voilà et je je pourrais pas dire que chez tous les tahitiens c'est comme ça mais en tout cas chez nous c'était le cas voilà après les temps changent comme tout il disait c'est ce qui permet justement d'avoir une certaine émancipation de la femme mais qui est quand même assez compliqué ça reste ancré les traditions sont fortes quand même oui mais c'est vrai que la femme à Tahiti elle a une place importante dans le foyer la famille la famille à Tahiti est importante parce que c'est quand même la femme qui porte la vie c'est bon après aujourd'hui les temps changent comme il dit Eddy les temps changent parce que les femmes veulent être indépendantes et puis voilà elles veulent faire leur vie comme elles veulent normal normal en même temps et à Tahiti c'est comme ça il faut juste faire bouger les traditions il faut juste faire bouger les traditions parce qu'en plus il y a cette particularité de Tahiti mais comme plein de territoires du monde c'est le fait que ce soit une île et effectivement on vit plus dans un micro coast mais donc je ne sais pas si c'est par la Tahiti d'ailleurs mais pour avoir des amis qui vivent par exemple à l'île Maurice ou dans des territoires comme ça le regard des autres sur ses propres actions sur ses propres choix est parfois considérable et pesant même pour tout le monde on ne fait pas on ne fait pas ses choix particuliers parce qu'on se dit comment ça va être jugé par mon papa qui connait un tel enfin c'est des choses qui peuvent être particulières peut-être pour la jeune génération qui veut faire ses choix ou pas du tout pour la jeune femme que vous êtes aujourd'hui ça n'a pas été un problème ah non bah tant mieux la preuve dans la vraie vie je suis une femme libre dans le film aussi dans le film aussi et puis je pense qu'on a quand même eu des points des choses avec la reine je me suis aussi retrouvée à travers elle justement c'est une femme moderne et puis je me suis wow je pense que je vais réussir à l'incarner bah oui et je peux dire que vous réussissez à parfaitement l'incarner c'est vraiment l'incarnation vous prenez possession de ce personnage et c'est fait de manière absolument saisissante et remarquable avant qu'on enchaîne une dernière question sur cet aspect là on parlait du fait du manque de tournage qu'il peut y avoir à Tahiti est-ce que c'est compliqué là je m'intéresse aux deux acteurs de ne pas être pris que pour être le Tahitien de service dans les fictions comment ça évolue ça aussi le métier à Tahiti ouais à Tahiti et même ici vous travaillez ici ne pas être pris juste parce que on est Tahitien alors il faut savoir que les Tahitiens sont polyvalents on ne sait pas que faire des rôles Tahitiens on peut proposer je parle vraiment de la perception qu'on les autres exactement et puis après dans nos vies je pense qu'Eddie est comme chanteur on va en parler voilà et puis on fait on fait beaucoup de choses à côté et puis on veut changer cette perception que les gens ont des voilà des Polynésiens on peut faire beaucoup de choses et puis le métier ça s'apprend voilà après moi c'est pas quelque chose contre lequel j'ai envie de lutter non plus parce que là par exemple je passe des castings tout en sachant que j'ai quand même un profil qui fait que par exemple je pourrais pas jouer du Shakespeare parce que j'ai pas le profil de certains personnages donc je le fais quand même j'essaie et je me dis peut-être qu'un jour quelqu'un aura un regard différent et c'era je vais citer par exemple la petite sirène de Wadis voilà ils ont ils ont choisi une personne qui 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 n'est pas du tout dans les classiques de la petite sirène à la base et donc peut-être que les regards vont changer voilà après voilà mais c'est compliqué que bon moi je vois quand même dans les Outre-mer il y a en Calédonie comme au Pégis il y a aussi en Martinique aux Antilles il y a énormément d'acteurs qui 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 sont très connus et puis c'est vrai qu'à Tahiti il y en a très peu il y en a très peu il y en a très peu mais si on voyait après dans l'autre sens vous voyez si on avait choisi une une actrice qui n'est pas Tahitienne pour jouer le rôle de Pomare même ça nous on aurait même pas accepté donc c'est c'est pour ça que les choses ont changé à ce niveau-là aussi oui oui justement c'est justement les Tahitiens peuvent faire des rôles en anglais parce que je pense qu'à Tahiti on a un potentiel artistique aussi mais personne n'en doute voilà personne n'en doute on voit comment vous êtes dans ce film-là et dans tous vos projets vous êtes largement meilleurs que plein de gens qu'on puisse voir dans des fictions il faut juste forcer à avoir notre imagination qui peut vous employer dans plein de rôles dans plein de rôles différents c'est un changement de vecteur qui doit se faire de la part de tout le monde c'est même pas à vous de le faire ce changement de vecteur c'est aux autres de le faire c'est aux scénaristes à pouvoir vous imaginer c'est aux réalisateurs à pouvoir se projeter en vous voyant c'est extrêmement important et si ça a permis de passer par le vecteur de l'histoire de Pomare c'est évidemment important un mot quand même je voudrais féliciter aussi le travail de Nicolas Jorel qui est compositeur et Bruno De Jumeau aussi de Tahiti exactement vous avez bien fait de le citer parce qu'il y a un mélange dans cette bande originale de la série du grand lyrisme des films romantiques etc et en même temps j'ai l'impression une belle représentation de la musique d'une certaine musique traditionnelle voilà je voulais voir un truc parce que et ça je remercie quand même la production française qui a respecté la culture par rapport au chant aux musiques et même à la langue thaïsienne ils nous ont laissé ils nous ont dit vous êtes libre de pouvoir justement faire écrire la musique de la reine Pomare et c'est ça ce respect là et c'est pour ça nous les Thaïsiens on est très sensible évidemment et puis nous parfois on ne dit rien on garde les choses pour nous et puis là on le dit vraiment on les remercie de respecter notre culture la bande originale est magnifique elle est magnifique surtout sur les musiques plus thaïsiennes je crois que c'est à la conférence de presse je crois que c'est vous Eddy qui disait ça il y a tellement de variétés de musiques à Tahiti que c'est difficile d'en sortir une qui devienne parce qu'elle devient fatalement dans cette histoire représentative de la musique thaïsienne alors qu'elle n'en est qu'une facette donc c'est ça qui est particulier aussi oui oui en fait ce qu'on apprécie quand même c'est que les bases de la musique traditionnelle ont été respectées donc quel que soit le thaïsien qui va écouter qui va entendre la musique il va forcément sentir que c'est une musique thaïsienne et ça c'est touchant pour nous même le fait que ça a été respecté et maintenant vous dites que même vous ça vous touche c'est quelque chose beaucoup et puis les paroles sont très belles là il y a que vous qui pouvez le dire moi je n'ai pas toujours les paroles sont très belles mais c'est la beauté de la musique c'est que même sans comprendre les paroles vous avez quand même l'émotion de la musique qui vient et on se sent transporté dans l'histoire on est totalement d'accord on est vraiment en immersion totale et ce qui est très fort aussi c'est on ne l'a pas souligné mais c'est le travail de la réalisation parce qu'on est sorti de l'image de carte postale de Tahiti exactement on est sur des forêts on est à hauteur d'homme on a choisi évidemment un cliché de Tahiti tout à l'heure pour ouvrir mais on voit très peu d'eau turquoise par exemple enfin voilà ça fait vraiment plaisir et donc je vous l'ai dit on a enregistré cette émission un peu en avance de la diffusion et donc je remercie Donny Fion qui est l'éditeur de la bande originale et Nicolas Jorel qui est le compositeur parce qu'ils nous ont confié la pochette de la bande originale qu'on va découvrir alors elle va elle va pouvoir varier mais voilà à quoi va ressembler la pochette de la dernière reine de Tahiti de la bande originale qui devrait être disponible et que les équipes de Donny Fion s'efforcent de toujours commercialiser voilà c'est une très belle une très belle affiche voilà il y aura peut-être des petites variantes d'ici la sortie mais on voilà on met en avant le travail de cette musique et donc de ce film réalisé par Adeline Dario je parlais tout à l'heure justement du fait qu'il y avait parfois le fait d'être on est Tahitien donc on est c'est pas la première fois on se souvient on va voir une photo évidemment c'est un film important on va voir une photo qui apparaît on est dans Gauguin évidemment avec Vincent Cassel ça compte à quelques 7 ans 7 ans déjà 7 ans à l'époque Gauguin donc est parti évidemment vivre en exil à Tahiti c'était votre premier premier rôle oui second rôle du film t'as représenté quoi ? c'était une découverte et puis je ne connaissais pas Vincent Cassel à cette époque et puis et puis c'était c'était vraiment une très belle expérience là aussi un personnage qui a existé ? non ? oui alors là l'histoire totalement totalement vraie Théora elle a existé et puis elle était aux côtés de Gauguin dont elle était sa muse la photo la photo qu'on a vue de l'extrait du film est une des très jolies photos aussi on mettra le lien évidemment du film de Gauguin on parlait aussi tout à l'heure de vos profils multiples il y a le profil évidemment d'acteur qu'on découvre dans cette série dans ce film et puis il y a l'aspect musicien donc il y a un EP qui vient de sortir qui est là qu'on va voir devant nous d'en faire notre paradis très joli titre pour cette EP et notamment il y a un premier titre qui est sorti Par-delà l'océan et comme j'ai dit à notre ami à la conférence de presse je le déteste parce qu'une fois qu'on l'écoute une fois on l'a dans la tête pendant une fois derrière alors pour des raisons et on reconnait quand même l'appétence de la comédie musicale dans ce titre là alors évidemment vous vous en doutez pour des raisons de droit on ne peut pas vous diffuser le titre en intégralité mais moi on avait Eddy ici je ne voulais pas passer à côté d'en faire quelques secondes de ce titre là très énervant j'aurais pu me balader sur le bord de la mer en tenue décontractée comme lui parce qu'après ça on ne peut plus passer derrière et voilà un petit extrait de ce très joli titre de Eddy Kelly et découvrant au loin les récits si prometteurs si menaçants inspirés par les vents actifs et les nuages accompagnants au coeur de l'océan grâce au chemin d'étoiles naviguons sans escale jusqu'au rendez-vous qu'est-ce que ça fait du bien il vous vend du rêve il est vrai moi aussi en fait là où je me sens le mieux c'est vraiment sur scène derrière les caméras ou là quand je fais des clips ça me fait vraiment du bien sur le plateau c'est autre chose mais vraiment le fait de me voir ça me donne toujours envie de continuer continuer il ne faut surtout pas s'arrêter en même temps donc quand on entend ça on n'a pas du tout envie que vous arrêtiez il y a la petite sirène alors c'est compliqué parce qu'à l'heure où on va peut-être diffuser peut-être que ce sera passé peut-être que ce ne sera pas passé mais on va faire comme si ce sera non ça c'est quand alors c'est quand les 19, 20 et 21 novembre et bien vous on n'est pas à l'abri mon pauvre monsieur que on ne connait pas la date de diffusion à l'heure où on fait mais parlons-en encore passé ou pas passé disons un mot sur ce que vous allez faire dans la petite sirène alors dans la petite sirène j'ai la chance d'incarner le prince Florent qui a un accident en bateau et qui se fait sauver par la petite sirène donc c'est un des rôles principaux et je suis très content d'avoir ce rôle parce que je chante je joue et je danse grâce à ce rôle-là donc c'est l'amoureux d'Ariel en fait le personnage de la petite sirène j'ai cru voir en fait des photos de la comédie musicale passer peut-être dans d'autres versions j'ai l'impression que c'est un peu sur le même modèle que le roi lion c'est-à-dire que les animaux sont représentés par des des humains mais avec une représentation de leur corps sur le dessus non c'est pas ça ou alors c'est en une autre version non non on a il y aura des costumes mais pas du des mêmes moyens que le roi lion à Mogador mais c'est le même principe on a on a certains animaux on espère pouvoir faire ça bon voilà on croise les doigts pour l'instant c'est trois dates c'est ça trois dates c'est ça trois dates avec l'idée c'est de de reprendre plus tard en tournée ou si ça marche bien à Mogador par exemple wow why not why not why not où est-ce que les gens peuvent se procurer l'EP qui vient de sortir quand même quand on en parle oui d'en faire notre paradis ils peuvent se procurer l'EP soit sur les plateformes habituelles Spotify et compagnie ou directement avec moi je suis sur les réseaux et faire me contacter et voilà et il vous fera il vous enverra l'EP voilà mais qui est disponible sur les plateformes de musique mais une vraie belle découverte vraiment hâte d'écouter tous les autres on n'a pas encore eu l'occasion de les écouter mais hâte de les écouter parce que premier titre pardon là l'océan est vraiment très réussi oui où est-ce qu'on va pouvoir vous voir après cette diffusion qu'on attend de la dernière reine de Tahiti où est-ce qu'on va vous voir d'autres projets en prépa ah oui d'autres choses ah oui écoutez bon déjà j'en profite d'être ici pour trouver un bon agent quand même alors à mon avis après la dernière reine de Tahiti un agent un agent fiable voilà et puis je pense qu'après ben les choses vont arriver normalement j'ai un tournage bon voilà j'ai un tournage pour une série avec France Télévisions voilà c'est bon signe quand on commence à être visible dans des séries on peut espérer éclater et proposer plein d'autres choses en attendant je pense que de toute façon vous vous ferez remarquer avec la dernière reine de Tahiti cette unitaire de la collection Les Audacieuses diffusée sur sur France 2 une fiction nécessaire avec même une dimension politique dans le fait de traiter d'un sujet où enfin on sort de la métropole et de traiter des énièmes portraits qu'on a déjà vu plein de fois qui sont très importants mais enfin voilà on avait envie de découvrir d'autres personnalités de notre histoire et de ne pas oublier que notre histoire ne s'arrête pas à la métropole mais aussi dans ces territoires d'outre-mer qu'on est bien content de trouver et pas uniquement pour aller en vacances donc c'est important de raconter aussi cette histoire merci en tout cas à vous deux d'être venus j'étais ravie qu'on puisse profiter de ce petit passage bref à Paris de Tueil merci beaucoup d'être venus c'était bien qu'on vous ait tous les deux tous ensemble merci aux équipes de France Télévisions merci à Françoise de chez Media One qui nous a permis de faire cette émission et qui vous a accompagné merci à Maxime qui était à la Réal et j'espère vraiment encore une fois que cette grande fiction va permettre aux gens de découvrir l'histoire de Pomarée 4 Aïmata c'est ça ? Aïmata Aïmata Pomarée 4 c'est celle-ci qui sauront prénom à elle en tant que femme oui Aïmata Aïmata Pomarée 4 merci à vous deux à très bientôt et merci de nous avoir suivis Aïmata m'a m'a une petite n'une n'une ou à